Porteur des messages de paix, de patience, d'exhortation et de fierté pour le travail louable abattu lors de la campagne présidentielle du 21 mars dernier par les militants de ce maillon de la majorité présidentielle, le porte-parole du Club 2002 Pur a rendu publique cette vision du président fondateur du parti au cours de cette Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération de Pointe-Noire tenue le 10 juin. Le président fondateur du Club 2002 m'a chargé aujourd'hui particulièrement de vous transmettre le message suivant. C'est qu'il est très fier de vous, il est très fier de nous tous pour le travail que nous avons abattu, pour notre mobilisation, pour la stratégie que nous avons mise en place, pour notre visibilité, pour notre engagement durant cette campagne présidentielle. Notre mobilisation, notre engagement, notre visibilité était telle que toute la classe politique a unanimement reconnu le travail que le Club 2002 Parti pour l'Unité de la République a accompli pendant cette campagne présidentielle. Au côté d'autres partis de la majorité présidentielle, le Club 2002 Pur s'est engagé pour réparer l'incident électoral de 2016 à Pointe-Noire. Denis Sassou Nguesso est élu à une très forte majorité sur le plan national. Le Club 2002 Pur, qui soutient son programme de société, ensemble poursuivant la marche, se prépare pour les législatives et les locales. Le bon combat que nous avons mené autour de ces idéaux de renforcement de la démocratie, de la stabilité du Congo, d'unité nationale, d'unité des Congolaises et des Congolais, cristallisée sur la personne de notre champion, de celui qui a été notre candidat, son Excellence Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que nous disons que nous avons défendu le bon combat, nous avons lutté pour la bonne cause. Et notre engagement ne requerait pas une contrepartie sinalagmatique. Nous l'avons fait parce que nous pensions et nous pensons toujours que celui qui nous a représentés à ce combat, à cette élection, est un vecteur de paix, de stabilité pour le Congo. C'est lui qui représente tous ces idéaux pour lesquels nous avons lutté. Donc notre récompense est d'abord dans notre conscience. Notre récompense est dans l'opinion de la postérité. Et nous avons conscience que nous l'avons fait pour le Congo. Le Club 2002 Pur a réitéré sa confiance au chef de l'État réélu à une majorité écrasante. Nous, membres du Club 2002 Pur, réunis en assemblée extraordinaire, adressant nos félicitations à son Excellence Denis Sassou Nguesso pour sa brillante élection et lui souhaitant plein succès dans l'exécution de son programme de société pour lequel il a été élu, encourageant le gouvernement dans l'exécution des missions à lui confiées par le président de la République, chef de l'État. Ces militants ont adressé une motion de soutien à leur président national. Nous, membres du Club 2002 Pur, Parti pour l'Unité et la République, adressant notre soutien indéfectible au président fondateur du Club 2002 Pur, Parti pour l'Unité et la République, en vue de le conforter dans sa mission de coordination et d'orientation du parti. Les points inscrits alors du jour étant épuisés, le porte-parole du Club 2002 Pur a éteint les lampions de cette assemblée générale extraordinaire. Satisfait du déroulement des travaux de cette assemblée, Louis-Gabriel Messato a salué la maturité de ses militants.